Il est synonyme de bronzage et de vacances, mais aussi de chaleur. Le soleil fait son grand retour après des premiers jours d'été pluvieux. Alors casquette, crème solaire, ces vacanciers et habitants de Martigues sur la plage de Ferrière donnent leurs conseils pour lutter contre ces jours chauds. Rester à l'ombre, chercher un coin avec autant que possible des gens heureux autour de soi. Et un tout petit courant d'air maritime, autrement dit la plage de Martigues. On va faire l'inverse de ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée, rester à l'intérieur, le plus possible les volets clos pour garder la fraîcheur à l'intérieur. Et puis là, on va quand même aller se baigner un petit peu pour essayer de chercher un peu de fraîcheur. On essaye de sortir un petit peu à la plage, de faire des jeux d'eau. On met bien aux enfants les t-shirts anti-UV, la crème solaire. Je les fais boire régulièrement pour éviter justement la déshydratation. Boire beaucoup d'eau quand même, de l'eau, se protéger, mettre toujours des casquettes, des chapeaux. De la crème. Et souvent, entre midi et 16h, ça serait bien de rester chez soi si on peut. Et fermer les volets, vraiment de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre. Et boire du chaud. Boire du chaud. Boire du chaud, c'est étonnant. Oui. Boire du chaud, c'est mieux quand il fait chaud. Et qu'au moins, on a moins soif et on est moins déshydraté. En tout cas, les fortes chaleurs continuent ce jeudi dans les bouches du Rhône. Et 38 degrés sont même prévus dans l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada